bonjour à tous une mise à jour surprise ce matin beaucoup de réduction au niveau d'une multitude de bâtiments le temps de régénération des héros qui est grandement réduit on va faire le tour de l'ensemble des modifications ensemble tout d'abord le temps de réduction de plusieurs buildings de plusieurs bâtiments principalement pour les hôtels de ville inférieurs au hdv 11 hdv 12 donc par exemple au niveau des camps militaires ils sont réduits à partir du niveau 3 de environ un tiers jusqu'au niveau 9 il ya seulement le niveau 10 qui lui reste à 14 jours mais si on prend par exemple les camps militaires d hdv 11 il passe à 11 journées 16 heures ce qui est bien c'est que c'est surtout au niveau des petits hdv les temps sont pas mal réduits au niveau de l'hôtel de ville les temps sont beaucoup réduits si on prend par exemple un hôtel de ville 5 il prenait deux jours avant maintenant ils vont prendre une journée la même chose pour l'ensemble des hôtels de ville à l'exception de l'hdv 12 l'hdv 12 ils se disent les gens il faut que ça prenne du temps on veut pas qu'ils soient maxés trop rapidement pour pas qu'ils nous demandent un hdv 13 donc la pompe d'élixir beaucoup de réduction environ un tiers le réservoir d'élixir la même chose beaucoup de réduction la mine d'or des réductions d'environ d'un tiers réservoir d'or ça va être beaucoup plus rapide la caserne va prendre pas mal moins de temps au niveau d'à peu près tous les niveaux à l'exception du dernier niveau donc là je leur dirai plus les derniers niveaux sont inchangés pour tout 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 ce qui existe le laboratoire va prendre environ 33% de moins de temps à tous les hdv le canon regardez moi ça encore une réduction d'environ 33% donc ça va vraiment faire en sorte que pour un joueur qui commence sur le jeu monter un compte hdv 8 max va être beaucoup plus rapide ça va beaucoup ça va beaucoup beaucoup aider tous les joueurs qui veulent se rendre ça va les inciter à passer au prochain hdv le plus rapidement possible la tour d'archer la tour de sorcier est bien réduite la défense antiaérienne le mortier regardez moi ça le mortier des moins 40% moins 48% le château de clan environ des 30% la tesla camouflée encore une fois environ un tiers donc on peut dire que la plupart des défenses le temps pour les améliorer est réduits d'environ un tiers et même tout ce qui rapport aux ressources aussi c'est réduit d'environ un tiers donc je vous passe je vous défile la tour de l'enfer les propuls sordaires l'usine de sor noir l'aigle artilleur la tour à bombe ensuite le roi et la reine le temps pour les améliorer les améliorer et réduire donc ça c'est très bien on sait que avant à partir du niveau 15 je pense ça prenait 7 jours là regardez moi ça c'est assez réduit ça c'est en nombre d'heures donc au niveau 20 maintenant ça prend 84 heures ça c'est 7 jours donc non ça doit être à 168 que c'est 7 jours donc maintenant c'est à partir du niveau 39 40 que le temps va prendre 7 jours ensuite ça c'est vraiment bien ça c'est le temps que le roi et la reine prenaient pour se régénérer avant c'était extrêmement long comme moi mes héros sont environ 52 et j'étais rendu à des 62 63 minutes là le temps de régénération donc ça veut dire le temps que vous allez pouvoir faire la prochaine attaque avec c'est réduit de beaucoup donc là on peut voir des 20% on augmente à 30% ici plus on va augmenter plus les pourcentages vont être élevés donc regardez moi ça au niveau 50 par exemple d'un hdv 11 max c'est moins 32% et si on parle du niveau top le plus grand niveau ça prenait 40 ça va prendre maintenant 46 minutes quand on va avoir des héros max c'est beaucoup mieux que actuellement je pense que c'était c'était environ 68 minutes quelque chose comme ça même chose pour le temps du grand gardien il va être beaucoup réduit donc si on prend un grand gardien 20 ça passe à 40 minutes avant c'était au-dessus de 50 minutes donc au maximum ça va être 46 minutes donc ça c'est super ils ont aussi réduit le temps que c'est requis pour faire les recherches de sorts donc ici on peut voir le sort de lightning qui est réduit au niveau 5 le sort de gel il a été beaucoup réduit le sort de poison le sort sismique, le sort de précipitation, de clonage, le sort de squelette mais on a aussi un grand temps de réduction au niveau des troupes donc on va les passer rapidement les barbares, les archers, les gobelins, les géants les sapeurs, les ballons, les sorciers, les guérisseuses, les dragons le pekka ou la pekka, les gargouilles, le cochon, la valkyrie, le golem, la sorcière le lava-hound donc, le bouliste, le bébé drague, le mineur et voilà c'était la mise à jour surprise moi je suis particulièrement content du temps de régénération des héros ça va me permettre de faire des attaques beaucoup plus rapidement je pense que ça va être très bien et aussi je suis bien content pour tous les joueurs qui commencent sur le jeu ça va leur permettre de passer plus rapidement HDV8, HDV9, HDV10 voilà ça fait le tour de la mise à jour qu'on vient de recevoir ce matin au courant des derniers jours j'étais plutôt absent c'était la fête nationale du Québec donc j'ai fêté et cette semaine je vous reviens avec plusieurs vidéos donc on se revoit bientôt pour une autre vidéo de Clash avec Simon Hello what you have I So I I Sous-titrage ST' 501